C'est la reine qui décide, et elle décide même très tôt, puisqu'en ce qui concerne le sexe de sa progéniture, elle fait son choix avant la ponte approchée. On va voir ce qui se passe dans la reine. Après avoir été fécondée, elle a d'un côté un stock d'ovules, de l'autre un stock de spermatozoïdes, une spermatheque. Chaque ovule doit passer devant la spermatheque, mais c'est la reine qui décide si l'ovule s'arrête ou non. Si l'ovule s'arrête, il est fécondé par un spermatozoïde, et l'œuf va donner une femelle, c'est-à-dire une princesse ou une ouvrière. Si l'ovule ne s'arrête pas, il n'est pas fécondé par un spermatozoïde, l'œuf donnera un mâle, c'est-à-dire un prince. Maintenant, en fonction de la nourriture qui sera apportée à la larve qui va sortir de cet œuf femelle, on aura une princesse ou une ouvrière.